Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bien heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Jean aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. A celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. A lui la gloire et la force aux siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sarde et à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais pour voir la voix qui me parlait et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or et au milieu des sept lampes quelqu'un de semblable au fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et seint, à la poitrine, d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige et ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables à de l'airain brillant comme embrasé dans une fournaise et sa voix comme une voix de grande eau. Et il y avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort et il mit sa droite sur moi disant Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite est les sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept assemblées et les sept lampes sont les sept assemblées. A l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et que tu ne peux supporter les méchants Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repends-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu aies les œuvres de Nicolaites, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux assemblées. A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipa était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaites pareillement. Repends-toi donc, autrement, je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et, sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatir, écrit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, en les entraînant à commettre la fornication, et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se répandent de ses œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sont de l'airain et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatir, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, celui que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, et à l'ange de l'Assemblée qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. « Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu, et entendu, et garde, et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui qui sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, et à l'ange de l'Assemblée qui est à Philadelphie, écrit, Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre, habiter tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une couronne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à l'Odyssée, écrit, Voici ce que dit l'Amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collir pour roindre tes yeux, afin que tu ne vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux assemblées. Après ces choses, je vis, et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Sur le champ, je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis, et, celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe, et de Sardius, et, autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude, et autour du trône, vingt-quatre trônes, et sur les trônes, vingt-quatre anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or, et du trône sortent des éclairs, et des voies, et des tonnerres, et, il y a sept lampes de feu, brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu, et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône, et à l'entour du trône, quatre animaux, plein Dieu, devant et derrière, et le premier animal, est semblable à un lion, et le second animal, semblable à un veau, et le troisième animal, à la face, comme un homme, et le quatrième animal, est semblable à un aigle volant, et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont tout autour, et au-dedans, plein Dieu, et ils ne cessent, jour et nuit, disant, Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, Celui qui était, et qui est, et qui vient, et quand les animaux rendront gloire, et honneur, et action de grâce, à celui qui est assis, sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre anciens, tomberont sur leur face, devant celui qui est assis, sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance, car c'est toi qui as créé toute chose, et c'est à cause de ta volonté qu'elle était, et qu'elles furent créées. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant, proclamant à haute voix, Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les seaux ? Et personne ne dit dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne, d'ouvrir le livre, et de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici, le lion qui est de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis au milieu du trône, et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre, anciens tombèrent sur leur face, devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chante un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toutes tribus et langues et peuples et nations, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je vis et jouis une voix de beaucoup d'anges disant, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre animaux disaient « Amen » et les anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage. « Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre, « Viens et vois ! » Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et, lorsqu'il ouvrit le second seau, j'entendis le second animal disant, « Viens et vois ! » Et il sortit un autre cheval, roux, et il fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Et lorsqu'il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième animal disant, « Voici et vois ! » Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main, et jouit comme une voix au milieu des quatre animaux, disant, « Une mesure de froment pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, et ne nuit pas à l'huile ni au vin. » Et lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal, disant, « Viens et vois ! » Et je vis. « Et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. » Et le Hadès suivait avec lui, et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés par la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et il criait à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas, et ne venges-tu pas notre sang, sur ceux qui habitent sur la terre ? » Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce qu'eux, et leurs compagnons d'esclaves, et leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux, fussent au complet. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le sixième seau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent, jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toutes montagnes et toutes îles furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes, et aux rochers, « Tombez sur nous, et tenez-nous cachés de vous, devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » Et après cela, je vis quatre anges debout, aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffla sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges, auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, cent quatre-vingt mille scellés, de toutes tribus de fils d'Israël, de la tribu de Judas, douze mille scellés, de la tribu de Ruben, douze mille, de la tribu de Gad, douze mille, de la tribu d'Azer, douze mille, de la tribu de Neftali, douze mille, de la tribu de Manassé, douze mille, de la tribu de Siméon, douze mille, de la tribu de Lévi, douze mille, de la tribu d'Issachar, douze mille, de la tribu de Zabulon, douze mille, de la tribu de Joseph, douze mille, de la tribu de Benjamin, douze mille scellés. Après ces choses, je vis, et voici, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, et toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et ils crient à haute voix, disant, Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient alentour du trône, et des anciens et des quatre animaux. Et ils tombèrent sur leur face, devant le trône, et rendirent hommage à Dieu, disant, Amen, la bénédiction, et la gloire, et la sagesse, et l'action de grâce, et l'honneur, et la puissance, et la force, et notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Et l'un des anciens répondit, me disant, Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? Et je lui dis, Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit, dans son temple, et celui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau, qui est au milieu du trône, les pètera, et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Lorsqu'il ouvrit le septième seau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné sept trompettes. Et un autre ange vint, et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums lui furent donnés, pour donner efficace aux prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et il jeta le feu sur la terre, et il y eut des voix et des tonnerres, et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes, se préparèrent pour sonner de la trompette. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu, mêlé de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient de la mer, et qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves, et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles avaient été rendues amères. Et le troisième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ces astres fût obscurci, et que le jour ne parut pas pour le tiers de sa durée, et de même pour la nuit. Et je vis, et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des trois anges, qui vont sonner de la trompette. » Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés cinq mois, et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand ils frappent l'homme. Et, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et leur pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes cinq mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec, il a le nom Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il arrive encore de malheur après ces choses. « Et le sixième ange sonna de la trompette, et jouit une voix sortant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui était devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour, et le mois et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées de la cavalerie était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'yacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, et de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu et la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes, et par elles ils nuisent. Et les autres hommes, qui n'avaient pas été tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas rendre hommage aux démons et aux idoles d'or et d'argent et d'airain et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur larcin. Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, et il y avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria à haute voix, comme un lion rugit, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, et jouis une voix venant du ciel, disant, celles les choses que les sept tonnerres ont prononcées, et ne les écri pas. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau, et dit, va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et je m'en allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me fut dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations, et des langues et beaucoup de rois. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y adorent, et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la cité sainte quarante de moi. Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sac. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort, et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant trois jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et après les trois jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient, et jouit une grande voix venant du ciel, leur disant, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba, et sept mille noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient promptement. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il règnera au siècle des siècles. » Et les vingt-quatre anciens, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leur face, et rendirent hommage à Dieu, disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ceux que tu as pris ta grande puissance, et de ceux que tu es entré dans ton règne. » Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voies, et des tonnerres et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Et, étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant, et en grand tourment pour enfanter. Et il apparut un autre signe dans le ciel. Et voici, un grand dragon roux, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme, qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Et elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, et elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là, 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait, et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable, et Satan, celui qui séduit la terre, habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et jouit une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant est venu le salut, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau, comme un fleuve, après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en enla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant, Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche, qui proféra de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir quarante-deux mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné le pouvoir sur toutes tribus, et peuples, et langues, et nations. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, étaient le livre de la vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Et je vis une autre bête monter de la terre, et elle avait deux cornes semblables à un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle, rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre, devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête, qui a la plaie de l'épée, et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration, à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque et le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre 666. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 140 milliers, ayant son nom et le nom de son père, écrits sur leur front, et jouis une voix venant du ciel, comme une voix de grands eaux, et comme une voix d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis, était comme deux joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux, et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 140 milliers qui ont été achetés de la terre. Ceux-ci sont ceux qui ne sont point souillés, sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'ils aillent. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Et je vis un autre ange volant vers le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer, à ceux qui sont établis sur la terre, et à toutes nations et tribus et langues et peuples, disant à haute voix, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. » Et un autre, un second ange, suivi, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. » Et un autre, un troisième ange, suivi cela, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira un vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ce qui rend hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et jouit une voix venant du ciel, disant, écrit, « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant ! » « Oui, » dit l'Esprit, « afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis, semblable au fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main, une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix, à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée, mit sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, ayant pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et, en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la fossile tranchante, disant, « Lance ta fossile tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa fossile sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux, sur un espace de 1600 stades. « Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, sept anges, ayant sept plaies, les dernières, car en elles les courroux de Dieu est consommé. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et celui qui avait remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, Justes et véritables sont tes voies. Ô roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, car toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. » Et après ces choses, je vis. Et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les sept anges qui avaient les sept plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et saint sur leur poitrine de ceinture d'or. Et l'un des quatre animaux donna aux sept anges cette coupe d'or, pleine du courroux de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent consommées. Et jouit une grande voix venant du temple, disant aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu. » Et le premier s'en alla, et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui rendaient hommage à son image. Et le second versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang comme un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel disant, « Oui, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. » Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et de douleur, et ils se mordaient la langue. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu du ciel, et à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau Tari, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre habités tout entières, pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu tout-puissant. Voici, je vis comme un voleur, bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu, Armageddon. Et le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, une grande voix procédant du trône, disant, C'est fait ! Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin, de la fureur de sa colère. Et toutes îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grande grêle, du poids d'un talent, descend du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Et l'un des sept anges qui avait les sept scoupes, vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses, et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination, et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées, et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes et la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. L'un est, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas est, elle aussi, un huitième. Et elle est d'entre les sept et elle s'en va à la perdition. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi une heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois et ceux qui sont avec lui appelés et élus et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules, des nations et des langues, et les dix cornes que tu as vues et la bête, celles-ci, haïront la prostituée et la rendront déserte et nue. Et mangeront sa chair et la brûleront au feu, car Dieu a mis dans leurs œuvres d'exécuter sa pensée et d'exécuter une seule et même pensée et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel ayant un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons et le repère de tous esprits immondes et le repère de tout oiseau immonde et exécrable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe, et jouit une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses inquiétés. Donnez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui le double, selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a mixtionnée, versez-lui le double, autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donner lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil, c'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil, et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugé est puissant, et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle, car ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, et disant, hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure, son jugement est venu, et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin et de pourpre et de soie et d'écarlate et tout bois de touillat et tout article d'ivoire et tout article en bois très précieux et en erin et en fer et en marbre et de la cannelle et de la môme et des parfums et de l'huile aromatique et de l'encens et du vin et de l'huile et de la fine farine et du froment et du bétail et des bruits et des chevaux et des chariots et des esclaves et des âmes d'hommes et les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi et toutes les choses délicates et éclatantes ont péri pour toi et on ne les trouvera plus jamais les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront loin à cause de la crainte de son tourment pleurant et menant d'oeil et disant hélas hélas la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles car en une seule heure tant de richesses ont été changées en désolation et tout pilote et quiconque navigue vers quelques lieux et les matelots et ceux qui sont occupés sur mer se tenant loin et voyant la fumée de son embrasement ils s'écrièrent disant quelle ville est semblable à la grande ville et ils jetèrent de la poussière sur leur tête et pleurant et menant d'oeil ils s'écrièrent disant hélas hélas la grande ville dans laquelle par son opulence tous ceux qui avaient des navires sur la mer étaient devenus riches car en une seule heure elle a été désolée ô ciel réjouis-toi sur elle et vous les saints et les apôtres et les prophètes car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle et un ange puissant leva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer disant ainsi sera jetée avec violence babylone la grande ville et elle ne sera plus trouvée et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et des joueurs de haut bois et de ceux qui sonnent de la trompette ne sera plus ouïe en toi et aucun ouvrier d'aucun métier ne sera plus trouvée en toi et le bruit de la meule ne sera plus ouïe en toi et la lumière de la lampe ne l'ouïra plus en toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi car tes marchands étaient les grands de la terre car par ta magie toutes les nations ont été égarées et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre après ces choses jouis comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant Alléluia le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu car ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication et il a vengé le sang de ses esclaves le réclamant de sa main et ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône disant Amen Alléluia et une voix sortie du trône disant Louez notre Dieu vous tous ses esclaves et vous qui le craignez petits et grands et jouis comme une voix d'une foule nombreuse et comme une voix de grands eaux et comme une voix de fortes tonneres disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant est entré dans son règne réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur car le fin lin ce sont les justices des saints et il me dit écrit Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau et il me dit Ce sont ici les véritables paroles de Dieu et je tombais dans ses pieds pour lui rendre hommage et il me dit Garde-toi de le faire Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus Rends hommage à Dieu car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable et il juge au combat en justice et ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin blanc et pur et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il en frappe les nations et lui les pétra avec une verge de fer et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant et il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des Rois Seigneur des Seigneurs et je vis un ange se tenant dans le soleil et il cria à haute voix disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel Venez assemblez-vous au grand souper de Dieu afin que vous mangiez la chair des rois et la chair des chiliarques et la chair des puissants et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus et la chair de tous libres et esclaves petits et grands et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer les combats à celui qui était assis sur le cheval et à son armée et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image ils furent tous deux jetés vifs dans l'étain de feu embrasé par le soufre et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval laquelle sortait de sa bouche et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair et je vis un ange descendant du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main et il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans et il le jeta dans l'abîme et l'enferma et il mit un seau sur lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille en fussent accomplies après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps et je vis des trônes et ils étaient assis dessus et le jugement leur fut donné et les âmes de ceux qui avaient été décapités par le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est ici la première résurrection bien heureux et saint celui qui a part à la première résurrection sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui mille ans et quand les mille ans seront accomplis Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog pour les assembler pour le combat eux dont le nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la largeur de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien aimée et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont et la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jurés nuit au siècle des siècles et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel et il ne fut trouvé de lieu pour eux et je vis les morts les grands et les petits se tenant devant le trône et des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans le livre selon leurs oeuvres et la mer rendit leurs morts qui étaient en elles et la mort et le Hadès rendit les morts qui étaient en eux et ils furent jugés chacun selon leurs oeuvres et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu c'est ici la seconde mort l'étang de feu et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie il était jeté dans l'étang de feu et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre s'en étaient allées et la mer n'est plus et je vis la sainte cité nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une épouse ornée par son mari et jouit une grande voix venant du ciel disant voici l'habitation de Dieu et avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni peine car les premières choses sont passées et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle et il me dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait moi je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie celui qui vaincra héritera de ces choses et je lui serai Dieu et lui me sera fils mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla disant voici je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la sainte cité Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu son luminaire était semblable à une pierre très précieuse comme une pierre de jaspe cristallin elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes et aux portes douze anges et des noms écrits sur elle qui sont ceux des douze tribus des fils d'Israël à l'orient trois portes et au nord trois portes et au midi trois portes et à l'occident trois portes et la muraille de la cité avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or pour mesurer la cité et ses portes et sa muraille et la cité est bâtie en carré et sa longueur est aussi grande que sa largeur et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à douze mille stades sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales et il mesura sa muraille cent quarante-quatre coudées mesure d'homme c'est-à-dire d'ange et sa muraille était bâtie de jaspe et la cité était d'or pur semblable à du vert pur les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses le premier fondement était de jaspe le second de saphir le troisième de chalcédoine le quatrième d'émeraude le cinquième de sardonyx le sixième de sardius le septième de chrysolite le huitième de beryl le neuvième de topaz le dixième de chrysoprase le onzième d'hyacinthe le douzième d'améthyste et les douze portes étaient douze perles chacune des portes étaient d'une seule perle et la rue de la cité était d'or pur comme du vert transparent et je ne vis pas de temple en elle car le seigneur Dieu le tout puissant et l'agneau en sont le temple et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau est sa lampe et les nations marcheront par sa lumière et les rois de la terre lui apporteront leur gloire et ses portes ne seront point fermées de jour car il n'y aura pas de nuit là et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations et il n'y entrera aucune chose souillée ni ce qui fait une abomination et un mensonge mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau et elle me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de sa rue et du fleuve de ça et de là était l'arbre de vie portant douze fruits rendant son fruit chaque mois et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations et il n'y aura plus de malédiction et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses esclaves le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front et il n'y aura plus de nuit ni besoin de lampes et de lumière du soleil car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux et ils régneront au siècle des siècles et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt bien heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre et c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'eus entendu et que j'eus vu je tombais à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses et il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre rend hommage à Dieu et il me dit ne scellent point les paroles de la prophétie de ce livre le temps est proche que celui qui est injuste commette encore l'injustice et que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit sanctifié encore voici je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son oeuvre moi je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin bien heureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité dehors sont les chiens et les magiciens et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées moi je suis la racine et la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie moi je rends hommage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un ajoute à ces choses Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre celui qui rend témoignage de ces choses dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec les saints Sous-titrage ST' 501